hello mes amis c'est hugo je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau vol sur microsoft l'assimilator 2020 avec l'avion a320 neo de base et la compagnie world travel comme vous avez vu vous allez percevoir il y a un avion qui vient de décoller ou je sais pas ce qu'il fait il va peut-être atterrir bref du coup nous sommes sur le tarmac de l'aéroport de toulouse blagnac dont le code oaci c'est lfbo donc lima foxtrot bravo oscar et nous allons à montpellier méditerranée donc lima foxtrot mike tango donc sans plus attendre on mette l'avion en mode off on va demander la clairance ifr avant tout avant toute chose de demander la clairance ifr on va regarder l'instrument perf voilà init donc 33 mille pieds voilà merci flag plan donc on part de l'fbo donc demander le sol plutôt la tisse hop ça c'est bon comment comme ça on pourra demander pour un pouvoir vérifier la piste et les pistoles 32 r ok 32 l j'ai vérifié nous dit 32 r ok 32 r tac une certes coactionne on fait défiler en bas hop donc arriver il est 30 r et les 30 r donc via un brujet 6 tango novia hop une certes on vérifie qu'il n'y a pas une discontinuité discontinuité et parfait donc tech 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 on va mettre les pompes neuven pour faire démarrer la pipe ce que nous sommes sur le gpu actes actuellement donc m's met la main est les naves pour talk on on met les ceintures de sécurité et interdiction de fumée dans l'avion et dès que l'APU va se mettre en route on va pouvoir mettre nos moteurs en marche donc 9000 pieds, affiché, vérifié notre code transpondeur est bon vous pouvez l'entendre, l'APU est en marche donc l'alimentation externe, on l'éteint on va demander l'acclarence du roulage d'accord, on accepte on va mettre un peu de lumière voilà, parfait c'est bon, on va mettre la BINCON en marche pour informer le personnel au sol qu'on va démarrer le moteur et on va faire une demande auprès du service au sol, une demande du repoussage donc les parking brakes sont ON voilà on remet le QNH, voilà, barométrique on met le relief, on met les contraintes tout est clair, c'est parfait on peut y aller moteur 2 en marche donc là le moteur 2 il se met à fonctionner donc on va partir par temps par temps clair avec le soleil qui va tomber sur Toulouse ça c'est plutôt génial on va armer nos aérofreins voilà est-ce qu'on a mis les BINCON ? oui, on t'a mis on peut retirer l'APU on va le retirer, le prisement du moteur le bruit de l'hydraulique fonctionne il y a un avion qui vient d'atterrir ça c'est bon voilà voilà que compte fait, tu peux nous laisser là mon cher ami même si c'est pas très génial on va gêner un peu donc ça, ON 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 ça mettra ON et WINGS c'est fort d'elle le runway quand on sera sur la piste un petit écran de voilet donc ça, cette oeuvre I2 il est bon allons-y allez ZOO on va aller sur le taxiway pour m'aider je vais utiliser le roulage voilà ça, j'en ai plus besoin je crois que je vais reprendre la piste voilà pour le moment j'ai pas encore les cartes j'ai pas les cartes en main oh bah dis donc monsieur l'avion bien le bonjour voilà c'est bon j'en ai plus besoin j'en ai plus besoin alors le prochain vol quand nous arriverons à Montpellier nous irons à Carcassonne voilà j'ai inscrit sur ma tablette tous les prochains vols que nous ferons donc après Montpellier non, pas Carcassonne je me trompe nous allons à Perpignan dans le code OACI c'est LFMP Lima Foxtrot Mac Papa j'espère que ces vols-là vous plaisent je sais que ma chaîne est pas une chaîne uniquement simulateur voilà de vol il y a plein d'autres jeux qui sont sur la chaîne m'étonner que je suis un passionné de simulateur et surtout d'avion d'aviation donc si je peux vous en donner au maximum ça sera un grand plaisir mes amis mais rassurez-vous il y aura d'autres d'autres vidéos qui arriveront prochainement voilà donc on va s'arrêter stop voilà on va mettre le parking break on va demander la clairance pour décoller on est autorisé vol QNH 3053 3053 merci on va collationner et c'est bon alors on va mettre les strobes sur auto les wings les phares de piste et les phares de roulage en mode take-off le directeur de vol on met le frein d'automatique sur maximum on peut desserrer le frein de parking et on y va voilà on va bien s'aligner comme vous savez 50% de N1 de la turbine N1 et ensuite soit Manflake soit Toga donc là ça aligne bien et vas-y et roule voilà roule fonce on va essayer de bien s'aligner maximum voilà même si c'est pas terrible V1 rotation rotation vario positif on rentre les trains voilà on peut mettre le pilotage somatique voilà voilà parfait 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 on peut retirer le cran de volet et on va laisser l'avion se gérer automatiquement on va collationner la lettre de contrôle on va passer sur port de centre voilà voilà par contre il faut reprendre la vitesse mon cher ami voilà remonte voilà nickel 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 chrome le pouvoir rentrer enfin éteindre ça ça aussi et c'est correct tout est correct donc ah bah oui zéro frein pourquoi on a plus de puissance normal on a zéro frein qui sont sortis pas bon tout ça Hugo on peut retirer le relief baisser un peu de nez de l'appareil voilà 2000 pieds par minute FL100 enfin FL20 2 1 0 voilà cune lâche on peut le mettre en mode standard on vérifie notre plan de vol donc à mollo il faudrait être un 20 000 pieds ensuite à brusque 17 000 pieds et ensuite bah ensuite là à D28 2J 4000 2000 2000 voilà voilà pas moins vite mon coucou on est pas pressé on est vraiment pas pressé voilà donc il fait encore jour donc là le soleil commence à décliner j'ai fait la navigation de mon côté je peux vous dire que c'est intéressant c'est vraiment une nav qui est intéressante parce que nous avons la mer nous avons à la fois la mer la terre c'est c'est joli en plus c'est vraiment joli donc nous sommes en dessous au dessus des 10 000 pieds donc on peut retirer les feux les wings j'ai mis sur retour donc c'est parfait l'avion il va se stabiliser à 21 000 pieds FL2 1.0 je vais vous faire une petite vue voilà petite vue c'est intéressant une petite vue sur l'aile qui est en plus avec le paysage que dire de plus c'est tout bonnement magnifique voilà c'est tout bonnement magnifique il n'y a rien d'autre à faire il y a juste à vérifier le plan de vol donc comme je vous ai dit donc on va faire non je n'avais pas dit nous allons faire une boucle dès qu'on va passer spig je vais faire ça voilà 29 000 pieds ok on collationne on revient dans le cockpit on passe sur bord au centre je vais mettre à 29 pieds affiché vérifié donc je vous rassure comme je l'ai dit sur les autres vidéos je vais prendre le flat by wire parce que je considère j'ai vu qu'il y a pas mal de pilotes de ligne qui utilisent le flat by wire qui trouvent qu'ils ont qu'ils ressentent les sensations dans un dans un vrai Airbus A320 et c'est ça que je veux ressentir vraiment que l'avion soit à la perfection qu'on se sente vraiment comme dans un Airbus donc pour le moment on utilise cet avion là mais rassurez-vous que petit à petit on va commencer à prendre du galon et à voir d'autres avions d'autres aéronefs je ne sais pas si vous pouvez apercevoir la mer la mer est juste en face de nous et du coup si on suit notre plan notre plan nous demande de faire une boucle comme ça et de d'atterrir vent arrière à 15 000 pieds d'accord 15 000 pieds tac par contre je trouve que ce sont son taux de descente est un peu trop élevé on va faire comme ça 2000 pieds voilà parfait 2000 pieds par minute c'est parfait ça nous laisse le temps de programmer la descente alors performance je suis pas sûr mais on va peut-être c'est un peu donc alors le QNH donc de notre avion de destination c'est-à-dire Montpellier Méditerranée LFMT donc le 18 c'est aujourd'hui à 16h Zulu automatique vent au 60 degrés pour deux nœuds Kavok c'est-à-dire qu'il fait un temps clair pour 10 degrés 5 degrés de rosé QNH 10-32 ok donc QNH 10-32 10 degrés et vent que je vérifie il faut toujours vérifier plusieurs fois plusieurs fois dans l'aviation vaut mieux trop vérifier que pas assez alors on a dit donc 60 plus 0-2 60 non 60 0-2 voilà on va contacter Marseille centre ce sont 21 75 voilà ça c'est bon donc comme vous voyez le soleil vient de décliner je vais juste mettre un petit coup voilà parfait oh non nous on va faire comme le météo réel voilà vous voyez encore le paysage mais dans quelques minutes dans quelques heures il fera vraiment nuit noire on va demander l'autorisation du plan voilà on accepte hop là on transfère vers brusque voilà c'est ce que c'est ce qu'on suit c'est le point brusque brusque ensuite Valag Gynia la D282J c'est une route aérienne voilà vous voyez LF NL Saint Martin de Londres on aurait pu atterrir mais je préférais vers Carcassonne Carcassonne Perpignan je crois que dans ma liste il y a Carcassonne je vais vous dire ça tout de suite mes amis oui il y a Carcassonne oui de toute façon on va faire des beaux vols on va vérifier notre plan de vol il dit à Valag 17000 d'accord donc il faudrait qu'à la dé voilà faut que je sois à 4000 je vais préparer alors tac pouf on va préparer 4000 pieds voilà affiché vérifié point à la D8 28 donc c'est ce point là il faudrait qu'on soit 4000 à ce point là et ensuite à 2000 à FJR 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 qui doit être là ok au dessus de l'aéroport oui oui j'accélère oui t'en fais pas t'en fais pas bon voilà on voit plus rien mais vous voyez encore donc vous voyez qu'en face il y a la mer et si on suit notre carte notre carte nous demande de faire une boucle par conséquent on sera derrière la mer donc entre Valag et Génia on va commencer notre descente pour être à 4000 pieds à ce point là voilà voilà donc ensuite GPS si on n'a pas besoin dès qu'il aura atteint ce cône là je vais quand même commencer la descente maintenant ça sera fait tac et je vais l'aider voilà à 2005 pieds par minute voilà on va vérifier ce que demande notre contrat bah oui voilà sauf que si on regarde bien ça on s'en fiche donc là on doit être à 4000 4000 à la des machins des 28 2j c'est marqué donc ça c'est parfait vous voyez le plan hop on va accélérer un peu la descente on va contacter Montpellier approche 130 855 ça y est la piste est là enfin l'aéroport est ici une belle approche franchement c'est une belle approche donc là nous sommes en dessous de 10 000 pieds on peut allumer les feux hop et FJR on doit être à 2000 donc hop 2000 pieds facilitons la tâche à l'avion il y a un avion qui est juste en face de nous il y en a même plusieurs donc ça c'est bon c'est bien qu'on fasse une boucle comme ça au moins on est sûr qu'on aura le temps suffisant pour pour nous permettre d'atterrir en toute tranquillité voilà voilà on est en dessous de 5000 pieds voilà on a 1000 QNH ça c'est parfait donc on a fait on va suivre une boucle donc là l'avion va suivre une boucle et il va pouvoir bien se positionner mais voilà comme le montre l'image on a utilisé voilà approcher l'est piste 30RZ et là on doit être à 2000 pieds au point esbic on va y être voilà dans ce qu'on va faire on va déjà mettre un cran de volet mettre un peu d'aérofrein qu'est-ce qu'il me raconte lui voilà c'est tout c'est bon on peut même déjà mettre un deuxième cran de volet ça va ralentir l'avion on va mettre nos freins automatiques on a mis les aérofreins on les a armés donc ça on s'en fiche on n'a plus besoin voilà on fait une dernière petite vue voilà une belle petite vue et tout cas maintenant avions à ton tour c'est à ton tour je vais le réarmer il s'est enlevé je s'agrippant on fait une longue boucle il tourne gentiment donc on a dit alors performance 150 en full s'il vous plaît on va mettre le terrain quand même est-ce que les lumières sont allumées ? tout est allumé c'est parfait ça on n'en a plus besoin comment on a le plan sur notre écran je vais mettre le lock voilà on va diminuer quand même la luminosité voilà on va voir un peu plus tiens parfait 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 vérifier la taux de contrôle pourquoi monter à 7000 pieds ? bah non on est intéressé à atterrir il est bête ou quoi ? il est franchement bête on est autorisé à atterrir donc attendez autorisé à atterrir c'est c'est crétin de sa part donc la piste est juste en face de nous donc ça sera rien qu'on remonte à 7000 pieds franchement on sera derrière on sera derrière un avion on sera donc pas en premier mais en deuxième il aurait fait les tapis il dit deux fois 7000 ouais je dirais quand même il m'a dit la déconstraire autorisé à atterrir déjà ça hop j'en ai plus besoin on pourra mettre un autre cran de volet déjà on peut le mettre ça va ralentir l'avion voilà on va attendre que l'avion active le lock enfin capture le lock le lock le kaiser et ensuite équivalent localiser on va pouvoir appuyer ce mode approche voilà descendez 2000 pieds voilà c'est bon on va contacter la tour de Montpellier et on est autorisé en finale suivi de l'appareil sur finale voilà vent calme ok et c'est bon on est autorisé il va capturer et le kaiser on va se mettre en ILS ça c'est bon il a capturé dégager la piste dégager la piste dès que possible France Soleil un Transavia et c'est bon on se peut mettre en mode approche donc on va aider donc on va aider un peu l'avion à ralentir donc pensez préparez-vous à l'atterrissage et messieurs mes amis passagers préparez-vous à l'atterrissage également je vais l'aider l'avion quand même il veut pas il veut pas ralentir le beau grand on va rentrer on va les armer voilà on va mettre à 140 nous pouvons retirer ça check c'est bon nous sommes bien alignés c'est parfait dès que je le sens je couperai le pilotage automatique voilà nous sommes prêts à atterrir check 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 on peut le retirer c'est bien parfait reverse green 69 parfait et bah messieurs dames bienvenue à montpellier on va sortir tout de suite par contre je vois rien du tout ah c'est bon c'est bon alors donc hop hop tac je me suis bien mis hop paf on transfère sol on va demander le relâche aux portes on accepte on accepte on accepte on retire on retire les strobes les wings et on y va je vais faire l'assistance et hop on y va je vais pouvoir retirer ça je me suis vraiment bien pas mal sorti sauf que bah au niveau de la sortie bonjour vraiment bonjour voilà voilà donc c'est bon c'est parfait on va peut-être un peu moins vite on va bien se positionner au milieu du taxiway je vais retirer ça c'est parfait on va démarrer l'APU toc l'APU bleed toc c'est fait on va vérifier si le culinage n'a pas changé vu que le culinage n'a pas changé c'est nickel chrome on peut retirer le terrain on va tourner légèrement à gauche bah il n'y a pas grand monde dis donc on est tout seul nous sommes vraiment tout seul dans cet aéroport voilà il y a juste un ah s'il y en a deux ouais deux pas beaucoup quoi allez voilà on va tourner position haute s'il vous plaît merci merci voilà comme ça je vois où je vais on est en position on est en position tac attends mon cher ami je vais quand même vérifier t'es pas bien voilà voilà parfait on vérifie tu sais quoi voilà je m'aide mais non mais pourquoi ah l'infobiette je m'aide allez voilà parfait un petit coup parfait nickel nickel chrome tac on peut mettre le parking break on peut retirer ça on n'en a plus besoin ça hop là on peut éteindre la PU comme le GPU est disponible et parfait on va éteindre les moteurs voilà on va demander la passerelle qui a dû être mise on va demander la passerelle la passerelle merci les moteurs sont éteints donc on peut éteindre la beacon on va demander la passerelle ça serait pas mal l'alimentation électrique les bagages sur les restaurations et ça sera parfait c'est bon c'est bon donc oui effectivement ça queen donc là on peut être tout éteindre off tac 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 je peux éteindre les nav j'en ai plus besoin l'alimentation externe on n'en a plus besoin et la batterie sur off voilà bah écoutez mes amis j'espère que ce vol vers Montpellier vous aura plu si c'est le cas je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait activez la cloche des notifications pour rien ou pour rien vous paie mettez un like de pouce bleu commentaire et partagez mon contenu et ma chaîne au sein de vos réseaux sociaux si vous le désirez également sur mes réseaux sociaux vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux qui sont à la fois en description de la chaîne et si je peux vous le dire à l'oral bah ce sera Snapchat Discord Facebook Instagram et je crois que c'est tout voilà quant à moi et j'avais oublié Twitter quant à moi bah je vous retrouverai très bientôt pour une prochaine vidéo que ce soit un vol ou un replay sur un autre jeu je vous fais des très gros bisous prenez soin de vous de votre proche et de votre famille et de votre santé restez vous même car vous êtes les meilleurs c'était Hugo et les Stukink toujours pour vous apporter du contenu à la fois divertissant fun drôle avec une bonne dose de boum au sein de votre coeur mais aussi dans votre esprit prenez soin de vous des bisous bye tout le monde monde Sous-titrage Société Radio-Canada